Vas-y, donc on parlait, j'étais avec Adrien en lui demandant s'il y croit, parce que ça c'est sur Youtube, on peut en parler. Il y a même un ancien journaliste qui a parlé de ça, il a fait un livre en disant que quand on meurt, notre enveloppe charnelle on la met dans le trou, mais que notre âme voyage. C'est ça ? Et oui, mais ça c'est évident, et toutes les civilisations du monde le disent, les temples, tout, la chimie, l'hermétisme, je veux dire que ça soit toutes les religions en parlent, et tout le monde parle de ça. Les mecs qui ont fabriqué Notre-Dame, les pyramides, tout ça, c'est quand même pas des cons, et eux, eux le savaient, formellement. C'est ça. Et aujourd'hui, le diable, il nous éloigne de ça, justement, il nous éloigne de ça, parce que si on ne sait pas qui on est vraiment, et bien on est faible, et on loupe la moitié de notre vie. Et si on croit qu'on est avec un bout de barbac perdus dans l'univers infini, et bien forcément, on ne va pas se sentir être important, ni grand-chose. Et c'est exactement ce que le diable, il veut, en fait. Rouger, tu connais Rouger ? Un mec qui s'appelle Rouger, je ne sais plus son prénom. Ah oui, il parle un peu bizarre, il rigole des fois, il est un peu comme ça. Oui, il est bien, lui. Et voilà, Rouger, il s'appelle Alexandre Rouger, je ne sais plus. Oui, oui, ça doit être ça. Et lui, il dit comme toi, qu'il y a des pyramides, ils ne sont pas installés là par hasard, c'est des lignes. Tu sais, il faut des... C'est du riche. Voilà, c'est ça. T'as entendu parler de ça aussi. Tout est fait, en fait, la vie, elle est magique, les gens, ils ne veulent pas le voir, ils sont terre à terre. Alors qu'en fait, non. C'est ça. En fait, non, la vie, elle est vraiment magique. On est des êtres divins, de nature divine, avec une part matérielle, le corps, et une part spirituelle, l'esprit. Et il va absolument nous cacher ça. Et nous, comme je dis, les extraterrestres, ça contribue à nous faire croire qu'on n'est rien, qu'on est de la merde, créé quelqu'un d'autre, et tout ça. Pas du tout. Renseignez-vous justement sur la réalité. Toutes les civilisations aimont de la terre avec un arbre de vie. On parle toujours de l'arbre de vie. Ouais, c'est ça. On va attendre un petit peu derrière. Mais la réalité, c'est que les lois, regardez bien les lois de la vie, en fait. Le globe et leur délire du globe, ça ne colle à aucune loi. Une boule qui tourne, elle éjecte ce qu'il y a sur sa surface. Nous, non. C'est bizarre. L'eau, elle ne se corbe pas. Nous, elle se corbe. Je veux dire, toutes les lois qu'on peut regarder, le globe, il va complètement à l'inverse, en fait. Et à un moment, s'ils ne montent pas, pourquoi on n'a pas jamais vu une seule photo de la terre en vrai ? Elles sont toutes trafiquées par ordinateur. Toutes, toutes, toutes. Allez regarder l'alunissage des indiens. Là, vous allez voir la gueule que ça, ça ne ressemble à rien. Et ce n'est pas Hollywood, c'est Bollywood. Ce n'est pas le même matos. Et donc, là, on voit clairement la supercherie. Même l'alunissage, déjà, on voit clairement la supercherie aujourd'hui. Et donc, je veux dire, les mecs, s'ils montrent sur ça, ils vous prennent des milliards au passage, en tout cas, pour faire un vieux film dégueulasse. C'est ça, je vais niquer dans tous les sens. Mais le but profond de ça, c'est qu'ils ne se rendent pas compte qu'on vit dans le royaume de Dieu. Et que notre terre, ce n'est pas du tout ce qu'ils disent. C'est la terre, en fait, c'est stationnaire. Ça ne tourne pas. C'est tout qui tourne autour. Le soleil, il est proche. Et il tourne. C'est une grande horloge, en fait. Les luminaires, c'est une grande horloge. Et ça, quand on voit ça, et quand on a conscience de ça, on se dit, merde, mais en fait, tous ceux qui ont construit les temples et pyramides, la Bible, comme ils ont tous raison, en fait, au final. Et c'est la science qui ment. Donc, les vrais croyants, aujourd'hui, c'est ceux qui croient en la République et en la science, ils sont des croyants, parce que c'est faux. La vraie science, c'est la Bible. La vraie science, c'est les écrits sacrés. Parce que dedans, en fait, c'est que la vérité. Et ça te dit comment ça marche un corps humain, comment ça marche le spirituel, comment tu dois te comporter, comment il marche notre monde, comment marchent les astres, le livre de Noeck, tout ça, qui a été viré de la Bible, parce qu'ils en virent pas mal. C'est ça, il y a des trucs cachés aussi. Il y a des livres cachés. C'est ça. Et donc, il faut s'intéresser à tout ça. Et on voit la réalité, la vérité. Tout le monde rigole, parce que, au fait, tous ceux qui se font de ma gueule, quand je disais, t'es à plate, mais eux, ils sont dans l'illusion qu'on leur a dit depuis gamin. On leur a mis une disquette, tiens, la vérité, c'est ça. Ne réfléchis pas, va contre tes sens et les lois, toutes les lois que tu peux voir, même si c'est tout la même, ils ont pris ça pour acquis. Et ne remettent pas ça en question. Parce qu'on leur a mis trop de films de Star Wars, on leur a mis trop de conneries dans la tête, que de la télé, qu'ils ne peuvent aucun démontrer. Moi, souvent, je leur dis, prouve-moi qu'il y a les ronds de la Terre. Personne n'est capable de me donner un argument. Et bien, posez-vous même la question, est-ce que je peux prouver que la Terre... On est au bout de la Terre, qu'est-ce qu'il y a ? C'est ça, le problème. Pour Anne de Glace, on ne peut plus y aller, on est dans un truc fermé. La pression, elle est forcément... On a une atmosphère, donc il y a de la pression atmosphérique, c'est forcément dans un truc fermé. Déjà, obligé. Parce qu'après, c'est l'infini vide. Mais elle est où la frontière, du coup, entre le gaz et le vide ? Normalement, tout devrait s'échapper, dans la logique, dans la loi de chez nous. Quelque chose qui est dans le vide, en fait, et bien ça s'échappe, tout se plonge. D'ailleurs, quand on voit un arc-en-ciel, on se demande qu'on a une cloche au-dessus de notre tête. On a une cloche au-dessus de notre tête. L'arc-en-ciel, il en prouve quand même. Il le prouve, en plus. C'est ça. Donc, la réalité, c'est ça. Et ça, c'est ce qu'on dit. Toutes les anciennes civilisations du monde, ils le disaient toutes, sans aucune... Il n'y a que depuis 100 ans ou 150 ans qu'ils nous fouchaient que leur globe pour raf, qui est Nérésie. Nérésie. D'où la bataille avec l'Église, qui était aussi des vrais scientifiques, parce que ça n'empêche pas. Et eux, ils disent, non, mais vos mathématiques de Galilée, c'est dégueulasse. En rien, ça prouve tout ce que vous dites, qu'on est dans un système éleucentrique. Et c'est faux. C'est faux. Donc après, ça t'enlève le midi. Ah oui, du coup, tous les extraterrestres vous admettent qu'il est parti. Ça paraît incroyable, mais il faut y aller, aller chercher. Et là où on voit que c'est vrai, ils le censurent comme des salons. Ils le censurent, mais encore plus que le Covid. Ils l'ont noyé, en plus, on noyait ça dans plein de vidéos qu'eux-mêmes ont créé avec un truc débile. C'est ça. En gros, on vit, en fait, dans une bulle. Nous, on vit sur le plat de la bulle, en gros. Tout autour, où le soleil va passer de la glace, il y a un dôme dur. Et au-dessus, c'est de l'eau. C'est tout. C'est de l'eau. Donc un plasma, en fait, l'eau, c'est un peu plasmique, en vrai. Et donc, en fait, c'est de l'eau. Après, on ne sait pas. Ben voilà, mais est-ce qu'on a besoin de savoir, vraiment ? Tout ce que ça prouve, c'est qu'on est dans le royaume de Dieu et qu'on est les enfants de Dieu, c'est tout. C'est déjà pas mal. Mais en plus, c'est trop cool. C'est trop cool, en plus. Mais regarde, du coup, pourquoi le monde, il va mal. Quand tu tournes le dos à ton père, à ton créateur, lui, il va te dire, démerde-toi avec le diable, alors. Retrouver le côté spirituel et divin de la vie, renouer avec ça, et vous allez voir, le diable, il ne va pas faire l'enfant parce que Dieu va venir le botter le cul. C'est comme ça. Mais ça, il faut retrouver la vérité. il n'y a que ça qui compte. Et allez faire des recherches là-dessus, vous allez halluciner. Moi, quand j'ai découvert ce truc-là, sur le coup, j'ai halluciné. J'ai fait énormément de recherches. Mon cerveau, il disait, non, c'est pas possible, tu fais ça. J'ai dit, ouais, je pense que toi. Tais-toi, toi. J'ai continué mes recherches. J'ai dit, putain, mais c'est vrai. C'est ça. J'ai pas arrêté de chercher. J'ai calculé, machin, les cordures. Je me dis, putain, ils ont raison, les mecs. Ils ont raison. Et du coup, c'est dingue, mais c'est comme ça. Ça m'a donné, ça m'a enchanté. Il y a combien de temps que ça t'a trouvé ça ? Ça, j'ai découvert ça il y a deux ans et demi, trois ans. Je suis tout jeune. Et avant, j'étais à la fois, je dis, moi, l'espace, j'aime bien, je m'intéresse à tout. Forcément, l'espace, c'est intéressant. Et il y avait trop de trucs qui déconnaient. Trop de trucs. Je me dis, maintenant, comment il faut pour communiquer l'onde ? Une onde, c'est une vibration de l'air, de l'eau, ce que tu veux. Tu vois, c'est comme ça que ça marche, les systèmes. Comment ça marche quand il n'y a pas d'air ? Il n'y a pas d'onde, pas d'air, pas de matière, pas d'onde. Comment ils font pour téléphoner, les mecs ? Comment tu fais pour diriger la bécane dans l'univers infini, dans le vide ? Tu pousses sur rien, tu ne peux plus te diriger, tu es foutu. Donc là, ça ne marche pas non plus. Rien ne marche. Là, on voit les vidéos avec Elon Musk. On voit SpaceX, là. Oh, il y a un rat qui passe sur la... Le truc, il est dans l'espace. Il y a un rat qui se promène tranquille sur la fusée. Et alors, je veux dire, quand tu vois l'ensemble des mensonges, leurs faux trucs dans la station Mir, ou je ne sais pas quoi, là, tout ça, c'est des conneries. C'est carrément, et Superman, dans le film, il ne volait pas vraiment. Et bien, pesqué non plus. C'est pareil, c'est exactement les mêmes systèmes, du fond vert, des câbles, des machins, en fait, cachés. C'est exact. Et il n'y a pas une vraie vidéo de l'espace. C'est ça. Et ouais, ouais, mais ça, allez, il faut vraiment faire ses recherches. Ça, c'est la base de... Tu leur montres ça, c'est le mensonge universel. Et là, tu vois, grâce à ça, que tout le monde est dans le même camp, les élites pourris, là. Parce qu'ils font tous des trucs. T'as l'impression qu'il est contre lui, ouais, mais ils te montent tous sur l'espace, n'empêche. Ils te montent tous aussi sur le Covid. Ils te montent tous sur tout, en fait, sur toutes les hérésies. Et puis, eux, ils ont le droit de s'amuser par rapport à tous les trucs d'échangistes, tout ça. Moi, j'en prenais des fois dans mon taxi des clients échangistes. C'est des pervers. Ouais, mais je les voyais, je me disais, mais putain, ils ont du fric. Ils avaient des rolls, des grosses bagnoles. Il y avait un club à l'opéra, là. Des fois, ils m'appelaient par téléphone avec la radio. Mais je voyais que c'était des... Ils avaient du fric. Mais oui, mais c'est... Eux, ces gens-là, ils sont dans la matière. Ils n'ont pas d'esprit, ils n'ont pas d'âme. Et du coup, il faut qu'ils nourrissent la chair. Ils ont les moyens. Et c'est comme ça qu'on les pervertit, d'ailleurs. C'est ça. Et qu'on les contrôle. C'est par le cul, ouais. Par le cul, par l'argent, toutes ces choses-là. Ils ne sont manipulés que par ça. C'est ça. Mais en fait, ce n'est pas ça, la vie. Il n'y a même pas... Tu ne vois pas, il y a du sexe sans amour. C'est carrément dégueulasse. C'est ça. Il n'y a plus de cala, il n'y a plus de... Je ne sais pas, normalement, tu as une femme... Tu as quelque chose, tu sais, c'est... On va dire, c'est une fusion. C'est ça. C'est autre chose. Ce n'est pas du cul, dégueulasse. Il n'y a pas de sens à ça. Mais c'est ça qu'ils veulent, que les mômes, tout ça, deviennent comme ça, quoi. Ben ouais, ils veulent que les mômes, ils deviennent comme ça. C'est ça. Voilà. On enlève l'amour de l'équation. C'est ça. Alors là, il n'y a plus d'âme du tout, là, après. L'âme, l'amour, tu as vu, les mots, ils ne sont pas là pour rien. C'est ça. Et ouais, c'est très fondamental et spirituel. C'est ça. Ce n'est pas une guerre, c'est une guerre vraiment de Dieu contre le diable. En fait, la réalité du combat, elle est là. Et ouais, ils nous ont mis dans une illusion des gamins. Déjà, on ne peut pas savoir qui on est tant qu'on ne sait pas d'où on vient. Mais à force que nous ouvrons sa tronche, nous, on ouvre notre tronche. Des fois, ils vont nous igouiller, tu ne crois pas ? J'en fous. Ah ouais. C'est pas grave. Et ouais, c'est ça que, tu vois, c'est pour ça qu'ils n'aiment pas, en fait. Quand tu es croyant, en fait, c'est même pas croyant. Toi, tu es sachant. Les scientifiques, là, ils sont croyants. Parce que tout ce qu'ils croient, c'est des mensonges, donc c'est faux. Donc c'est vraiment d'incroyance, ça. Nous, on sait que c'est vrai. Donc là, on est dix fois plus fort qu'eux. Et demain, ils peuvent venir, je m'en branle. Franchement, qu'ils viennent, moi, j'aurais déjà fait tout ce que je peux. Je lui ai dit tout ce que je peux à tout le monde. Si je devais passer demain, je passerais demain. Voilà, c'est pas très grave. On aurait une vie meilleure, comme on dit. Voilà, c'est ça, mon corps, elle est mort. Mais mon âme, elle est toujours là. Je suis encore en vie. Je changerais de corps, peut-être, je sais pas. On verra derrière ce qui se passe derrière le rideau. Ce serait intéressant, ça, justement. C'est ça, c'est courageux. Mais moi, des fois, c'est pareil. Des fois, il se passe des trucs dans ma vie. J'ai eu une semaine difficile, mais je m'en fous. Je dis à ma femme, laisse tomber. J'étais tellement énervé que j'ai mis une vidéo sur ma chaîne. Parce que des fois, tu sais, quand t'es emmerdé, après ça reste dans ta tête, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Bon, je vais pas raconter ma vie, mais j'ai regardé une vidéo sur ma chaîne. Vous faites le 17 octobre 1962. Tu sais, quand il y avait les Algériens qui avaient jeté dans la Seine, pendant la guerre d'Algérie. Ils avaient manifesté, on avait jeté. Oh, les bâtards. Ah oui, oui, ils avaient... Tu sais, pendant la guerre d'Algérie, là. La police républicaine, satanique. Voilà, c'était Papon, c'était Papon à l'époque. Papon qui était ministre de la préfète de police, alors qu'en 1945, il était avec Hitler et le bazar. Ça, j'ai jamais compris. Mais c'est là que tu le vois, de toute façon. C'est ça. Et regarde, quand je parle des sionistes, quand la guerre s'est finie en Allemagne, qu'ils ont décimé les peuples et tout ça, et que ceux qui ont dit aller en guerre, ils sont pas morts. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé derrière ? La plupart des gros nazis, t'as eu 1500, 1600 gros nazis qui sont partis partout dans le monde. Patrons de la fête, ceux qui frappent l'argent. Patrons de la NASA. Patrons de tous les mecs qui sont devenus... Les gros nazis allemands sont devenus les patrons du monde. Et je vais dire aussi quelque chose, parce que sinon, je regarde moi aussi plein de vidéos. J'ai trouvé des jeunes voyageurs dans un couple. Vous faites nomades en Palestine. Les jeunes, ils sont en Israël, en Palestine, avec des petites camionnettes ou avec un Toyota 4K, tu vois. Mais tu vois, les gens, ça n'a rien à voir avec ce qu'ils nous montrent à la télé. Ils sont partis en Irak. En Irak, un million de morts. Un million de morts. Mais là, maintenant, ils reconstruisent. Les Américains sont partis. Et t'as un Irakien qui, avec ces jeunes-là, qui sont là-bas nomades, ils visitent, quoi. Tu vois, c'est des Français. Eh ben, les jeunes, qu'est-ce qu'ils disent ? Mais ils sont gentils avec nous. Le mec, il raconte comment on est venu les tuer. Tu sais comment ils ont fait ? Je vais le dire, parce que si ça arrive ici, ça peut arriver dans n'importe quel pays. Ce qu'ils font là-bas, ils l'ont fait. Ah ben, ils s'en foutent, ils n'ont pas de patrie. Non. Ils mettent une petite pancarte sur la porte. Demain, à 15h, plus personne ici. Sinon, tout le monde est mort. Demain, à 15h, vous vous barrez. T'as pas la honte ? Et on va dire, l'occident, c'est vertueux. Et en Irak, on disait qu'il avait des trucs chimiques, qu'il faisait la bombe nucléaire. Il avait rien, il avait rien. Un million de morts. Allez voir ces chaînes. Vous faites Nomadland. Non, pas Nomadland, c'est Van Life. Van Life, Palestine. Van Life en Irak. Van Life... Mais les gens, ils sont... Les mecs, ils disent... Alors, par contre, Israël aussi. Van Life en Israël. Oh putain, ils sont emmerdés pour rentrer là-bas. Ah bah oui. Il n'y a que les mecs du Hamas qui peuvent rentrer facilement. Voilà, pourquoi vous étiez en Jordanie ? Pourquoi vous étiez là ? Et pourquoi vous avez fait ça ? 7h pour passer la frontière. Et ils expliquent, tous les jeunes, sur YouTube. C'est un truc de dingue. Ça n'a rien à voir avec ce qu'ils nous montrent à la télé. La télé, c'est un mensonge en entier. C'est ça. Moi, je n'ai jamais vu de vérité dans la télé. C'est ça. J'ai vu du mensonge. C'est ça. Pour nous faire croire, jouer sur nos émotions et nous faire adhérer à des conneries. C'est ça. Voilà. C'est comme ça qu'ils nous ont, de toute façon, qu'ils nous mentent sur tout. C'est vraiment l'outil de manipulation des peuples chez la télé. C'est ça. Il pleut, je vais sortir mon parapluie. Bon, merci, Adrien. Ça roulette. Voilà, comme ça, on a fait deux petits films. C'est cool. La semaine est longue, il y a six jours. On en fera d'autres. Ouais, ouais. Allez, merci. Allez, salut. Ciao. Merci. Super, Adrien.